Très souvent, vous postez une vidéo et celle-ci ne marche pas. Vous vous posez tellement de questions. Aujourd'hui, je vous donne les réponses. C'est parti pour un nouvel épisode de My Digital. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va voir ensemble les erreurs que vous faites qui ne font pas marcher vos vidéos. La première chose, c'est les sous-titrages. Que vous postez votre vidéo sur Facebook, Instagram ou TikTok, vous avez la possibilité de sous-titrer celle-ci. Autre chose, c'est de mettre des textes. Si vous ne parlez pas, par exemple, dans une vidéo, vous n'avez pas la possibilité de les sous-titrer. Lorsque vous mettez un texte, vous aurez en fait cet aperçu que la personne qui vous regarde sache de quoi vous parlez. Vous vous demandez sûrement pourquoi vous devez mettre du texte ou sous-titrer vos vidéos. Il faut savoir que 75% des gens qui vont regarder votre vidéo le regardent sans le son. On a notre téléphone au boulot ou dans les transports et ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir des écouteurs. Donc, si vous avez du texte, les gens peuvent regarder votre vidéo sans avoir à poser sur le son. La deuxième erreur à ne pas faire, c'est d'utiliser une seule vidéo et de la reposter sur chaque réseau social. Je vous donne un exemple. Vous avez une vidéo de Snap, vous l'enregistrez, vous la mettez sur TikTok ou vous la mettez sur Facebook. Je vous donne un autre exemple. Surtout sur TikTok, il ne faut jamais reposter vos vidéos TikTok sur Instagram. Pourquoi ? Parce que l'algorithme d'Instagram peut détecter le logo de TikTok et ainsi il va saboter votre vidéo qui ne va pas marcher sur son réseau social. Autre chose à ne pas faire, je l'ai déjà répété dans plusieurs de mes épisodes, c'est de poster une mauvaise qualité de vidéo. Pour ça, il faut savoir les bons paramètres et je vous en ai déjà parlé. Il faut avoir les bons paramètres non seulement dans votre caméra, de votre téléphone, mais aussi les bons paramètres dans Facebook, Instagram et TikTok pour poster la meilleure qualité de vidéo. La quatrième erreur à ne pas faire, c'est de ne pas mettre ni de description ni de hashtag sur votre vidéo. La personne qui regarde votre vidéo, s'il ne sait pas de quoi vous parler, il ne va pas en fait la regarder. Et surtout, si vous n'avez pas mis les hashtags, votre algorithme ne va pas booster votre vidéo comme il se doit. Donc, mettez une description de ce que vous dites sur la vidéo, mais aussi les bons hashtags pour que votre vidéo marche à 100%. Donc, voilà les erreurs que vous faites, que vous devez arrêter en 2022 si vous voulez que vos vidéos marchent. On se donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode de Miss Jeta. Bye ! Sous-titrage ST' 501